Général Barats, bonjour. Oui, bonjour. Avant de revenir sur la réarticulation de la force Barkhane et le bilan de la force Barkhane au Mali, une première réaction à cette décision de l'agente malienne de saisir le Conseil de sécurité, l'agente qui accuse la France de fournir des armes et du renseignement au groupe terroriste. Pour nous, militaires français, qui avons toujours été transportants vis-à-vis des autorités maliennes, nous trouvons que c'est un peu insultant pour la mémoire de nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali, également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi des personnels de la MINUSMA, des forces africaines de la MINUSMA qui sont tombés en luttant contre le terrorisme. Insultant donc ? C'est un petit peu insultant de leur part, parce qu'effectivement nous avons tout fait pour nous battre jusqu'au bout. Même au moment du désengagement, vous avez suivi qu'il y avait eu un accrochage entre le personnel de la 13e DBLE et un groupe de l'EIGS, faisant deux morts dans les rangs de l'EIGS. Donc c'est effectivement étonnant de nous accepter aujourd'hui, d'appuyer et de soutenir le terrorisme. Alors le 15 août, les derniers soldats de la force Barkhane ont quitté le Mali. Quel bilan tirez-vous de ces 9 ans, plus de 9 ans de lutte antiterroriste au Mali ? Alors Barkhane a fait le travail qui lui a été assigné. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans, à la demande des autorités maliennes, nous sommes venus interrompre l'offensive des groupes terroristes et qui descendaient sur Bamako. Nous les avons repoussés vers le nord. Et pendant ces 9 années, nous avons œuvré pour créer les conditions de sécurité nécessaires à l'établissement d'un dialogue national et aux conditions nécessaires pour le développement économique. Pendant ces 9 années, nous avons également remonté en puissance les forces de sécurité maliennes, puisque lorsque nous sommes arrivés, elles étaient de l'ordre de 7 000. Lorsque nous sommes partis, elles étaient de l'ordre de 40 000. Nous n'étions pas seuls, nous étions accompagnés également par toutes les nations européennes engagées au travers de la mission EUTM. Et donc, nous avons vraiment accompagné cette remise en place d'un dispositif de sécurité favorable au développement, ce qui a permis également de refaire la route RN16 qui, pendant 9 années, a permis de relier Bamako, Mopti et Gao, qui est le véritable axe logistique de Gao. Et pendant toutes ces années-là, on a œuvré justement au développement économique du Mali. Aujourd'hui, la France quitte le Mali, alors qu'il y a une recrudescence des attaques terroristes. Est-ce qu'il faut redouter que ça se propage ailleurs dans la sous-région ? Il y a effectivement une tendance à une dissémination de ces groupes armés qui s'étendent un petit peu dans toute la région et qui s'installent systématiquement dans les zones où l'État est un peu moins présent. Ils cherchent à repousser les États et à faire fuir toutes les structures étatiques pour mettre la main sur les populations. Donc aujourd'hui, notre objectif est vraiment d'appuyer les pays qui souhaiteraient bénéficier de notre aide pour justement mettre en place des stratégies de remise en place et de reconquête de ces zones un peu contestées par les groupes armés. Alors justement, cette réarticulation de la force Barkhane, aujourd'hui, on annonce une diminution des effectifs. Comment comptez-vous concrètement justement mener cette lutte antiterroriste ? Effectivement, nous serons moitié moindre puisqu'à l'automne, nous serons 2500 militaires français déployés dans toute la région. On va changer notre dispositif. En fait, nous allons vraiment nous mettre un appui des forces africaines qui luttent pour leur sécurité et luttent contre ces groupes armés en fournissant des capacités beaucoup plus ciblées, des capacités clés dont ne disposeraient pas ces armées pour justement favoriser leur stratégie de lutte contre les groupes armés. Donc c'est essentiellement des moyens aériens, des moyens dans le domaine du renseignement qui font défaut à ces armées-là. Et donc nous allons vraiment appuyer leurs manœuvres en fonction de leurs besoins. Au Niger, nous avons développé ce modèle de partenariat de combat. Aux côtés des forces nigériennes sont déployées actuellement une compagnie de légionnaires et une autre section. Et ce sont ces gens-là qui travaillent au quotidien avec leurs camarades nigériens pour sécuriser la zone frontalière avec le Mali qui permet aujourd'hui un retour de la population qui a pu semer dans les chambres et préparer la récolte de cette année. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'être au contact et aux ordres des forces nigériennes pour renforcer le dispositif nigérien pour justement sécuriser le retour des populations. Ce partenariat de combat se fait sous commandement nigérien. C'est exactement ça. L'EPC qui est installé à Wallam dans le cadre de l'opération Al-Mahou qui est une opération nigérienne. Et nos forces sont aux ordres du général nigérien qui commande cette opération. Le Niger est un partenaire important dans cette nouvelle forme de lutte contre le terrorisme. Il y a un sentiment anti-français aussi qui se propage dans le pays. Est-ce que c'est de nature à compromettre ce nouveau partenariat que vous cherchez à mettre en place ? Au Niger, on n'est pas en train de se redéployer. On ne redéploie pas Barkhane au Niger. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le Niger qui nous a fait l'amitié de nous aider dans notre redéploiement comme véritable hub logistique. C'est-à-dire que tout le matériel qui est sorti du Mali transite par le Niger et ensuite, nous le renvoyons progressivement vers la France. Aujourd'hui, il y a effectivement ce sentiment à prendre en compte. Néanmoins, nous, nous sommes là à la demande des autorités nigériennes et tant qu'elles nous demanderont notre appui, nous serons là. Le jour où l'armée nigérienne n'aura plus besoin de nous, nous quitterons le Niger puisque notre mission sera terminée. Et on est vraiment comme les autres pays auxquels fait appel le Niger. Nous sommes vraiment là à un appui. Et le jour où le Niger souhaite effectivement ne plus nous voir sur son territoire, nous quitterons le Niger. La mission sera accomplie. Ce partenariat de combat, c'est ça le nouveau Barkhane ? C'est un peu ça. Ça peut être également de la formation. Il y a énormément de types de besoins. Chaque pays en Afrique de l'Ouest a des besoins très différents. Et on a toute une pannelle de capacités à mettre à disposition des armées africaines. Et donc, en fonction des besoins, en fonction des besoins exprimés ou de la situation du moment, on pourra aller donc de la formation de base à l'appui au combat avec des moyens aériens si jamais ils sont engagés face à un ennemi un peu trop dur pour les appuyer justement et prendre le dessus sur des groupes armés. Le président Macron a dit, s'agissant de notre confrère Olivier Dubois, que la détermination restée intacte devrait à sa libération. La France n'abandonne jamais ses otages. Olivier Dubois est effectivement suivi. De nombreuses autorités suivent effectivement ce dossier-là. Maintenant, les développements sont forcément assez discrets dans ce genre d'affaires. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous communiquer sur ce sujet, si ce n'est qu'effectivement, c'est bien un point de préoccupation de nos autorités sur les affaires sahéliennes. Général, je vous remercie.